Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Pour l'instant, on a le sourire, mais il va vite nous quitter ce sourire parce qu'on vient d'apprendre quelque chose. On fait cette vidéo sincèrement en 2-2. L'expression est simple. Pablo et moi, on est aux aguets parce qu'il y a plein de choses à couvrir pour la simple et bonne raison qu'on vient d'apprendre que Vinicius, normalement, ne sera pas ballon d'or. Ce n'est même pas normalement, Victor, on peut le dire au présent. On enlève le conditionnel. Il ne va pas remporter le ballon d'or 2024. Je suis sous le bloc, je ne vous cache pas. J'ai tout porté à croire qu'il allait le gagner. J'avais tous les échos qui allaient dans ce sens-là depuis des semaines, que ce soit à Paris ou là-bas. Je vais être transparent avec vous. Beaucoup de choses avaient déjà été préparées en amont pour justement célébrer ce sacre, entre guillemets. Et là, le Real Madrid, ces dernières heures et le joueur, ont appris qu'ils n'allaient pas remporter le ballon d'or. Et donc, c'est RMC Sport qui a… C'est même Rilès hier. Donc, félicitations à Rilès parce qu'encore hier, j'ai essayé de le contacter, il ne m'a pas répondu. Mais Rilès a dit hier qu'effectivement, c'est Rodrigue qui allait gagner le ballon d'or. Moi, j'étais choqué parce que vraiment, encore une fois, même hier fort encore, j'ai demandé à des personnes qui me disaient non, non, il va gagner. Et là, par contre, encore ce matin, je vais continuer à me renseigner, tout ça. Ça continue à me dire non, il va gagner, il va gagner, il va gagner. Et sur les plus de 13h30, 14h, au moment où RMC a informé en premier Fabrice Hopkins, bah, écoute, j'ai reçu les premiers appels. Que ce soit entourage joueur, que ce soit entourage club, les échos me disent, voilà, il n'a pas gagné, on ne voyage pas à Paris. Je ne sais pas, c'est tout ce que je sais. En fait, carrément, je suis choqué. Je suis choqué, vraiment. Moi, je n'y crois toujours pas. Après, on pourra faire toutes les spéculations qu'on veut, mais le trophée est co-organisé avec l'UFA. Et on sait, on connaît les relations entre le Real Madrid et l'UFA, à cause de la Super League. Donc bon, je ne veux pas créer du débat là où peut-être il n'y en a pas, parce que ça se trouve, il y a eu un vrai vote et Rodrigue a gagné au vote. Mais vraiment, ça me paraît hyper bizarre. Je ne sais pas, c'est un scandale. Pour rien vous cacher, en plus, on avait prévu de vous faire une belle petite vidéo après la cérémonie, une belle ode à Vinifus, sa saison spectaculaire. Sincèrement, moi, je trouve ça assez hallucinant aussi. Je tombe des nus, tout comme toi, Pablo, puisque la saison de Vinifus, elle est saoulée sur tous les aspects. Il coche toutes les cases. Alors oui, Rodrigue remporte l'Euro, mais il n'est même pas le meilleur joueur de son équipe en Première Ligue. Il n'est même pas le meilleur joueur de son équipe en Champions League. En plus de ça, on a Vinifus qui est décisif dans tous les moments marquants. Alors, il passe à côté de sa Copa, mais ça arrivait à d'autres dans leur carrière et qui ont quand même eu des ballons d'or de passer à côté d'une compétition internationale. C'est une année d'euros, certes, mais bon, ça dénature quand même beaucoup de choses d'attribuer ce trophée à Rodrigue. Moi, je trouvais personnellement même que Hugh Bellingham était devant sur la saison. Donc, c'est ça qui me choque un peu. Ça doit être très dur pour le joueur. Parce qu'en plus de ça, il y a un peu cet ascenseur émotionnel. Tu sors d'une performance contre Dortmund où tu as les médias du monde entier qui définitivement t'adouent. Ça devait être l'accomplissement d'une carrière d'un point de vue individuel. Tu as vu Karim Benzema le soulever aussi à côté de toi. Tu as vu l'impact que ça lui a donné, etc. Et tu te prends le classico médiation à domicile, tout le tintin médiatique qui s'engage après. Et là, tu te prends le coup derrière la tête de ne cherche même pas à traverser les frontières. Mon ami, ne viens pas à Paris. Reste chez toi parce que tu ne vas rien soulever du tout. Donc, moi, je suis d'accord qu'il y a peut-être une corrélation un peu bizarre parce que le vote des journalistes... On entendait quand même beaucoup certains médias, certains journalistes connus. Il y a eu Thierry Henry qui a dit qu'il donnait sa voix, par exemple, à Rodry. D'autres journalistes sur les plateaux de l'équipe, les journalistes français aussi. Mais c'est hallucinant. Et oui, grosse dédicace au Chéri-Leste parce qu'il a pris une vraie vague de haine hier. Parce que depuis le classico, tout le monde le vanne sur sa position sur Mbappé ou autre. Sans raison, une vanne de haine totalement injustifiée. Et en plus de ça, avec l'info qu'il a sorti hier, comme quoi Vignon n'avait pas le ballon d'or, il en a mangé pour son grade. Les gars, il avait les bonnes infos. Parce que même toi, comme tu l'as dit, mais même nous, quand on en discutait au sein de la rédaction ce matin, durant toute la journée, on était en mode bruit de couloir. Pour l'instant, on était dans le positif. Et là, on vient de définitivement tourner au rouge. Exactement. Je suis totalement sous le choc. Vraiment, les amis, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Je vais rappeler quelques faits quand même. Il y a eu une cérémonie au moment du tirage au sort de la Ligue des Champions cette saison, de la phase de Ligue, du coup, des matchs. Normalement, chaque saison, l'UFA organise en amont, aussi avant le tirage au sort, une cérémonie pour décerner des trophées individuels aux joueurs de la saison d'avant. Bizarrement, cette année, il n'y avait pas de cérémonie. Il n'y avait pas de cérémonie parce que forcément, le champion, ça a été le Real Madrid et qu'il fallait donner les trophées aux joueurs du Real Madrid. Et ces joueurs-là qui ont reçu le trophée de meilleurs joueurs, de meilleurs jeunes et de meilleurs buteurs, qui étaient Vinicius, le meilleur joueur, le meilleur but de Bellingham et le meilleur buteur qu'Yann Mbappé, ils l'ont reçu à la Soudaral Madrid deux semaines après. Il y a des choses bizarres. Ça, c'est un fait. On le sait, le Real Madrid et l'UFA ne s'entendent pas. Et l'UFA le fait sous-entendre dans ses vidéos, notamment dans sa vidéo de présentation de nouvelles formules. S'ils peuvent mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent créer la Super League, ils le feront. Et bizarrement, cette année, pour la première fois de l'histoire, c'est l'UFA qui co-organise avec France Football. Et bizarrement, ce n'est pas un joueur du Real Madrid qui remporte. Après, comme tu l'as dit, un doublé Ligue des Champions Liga où il a été décisif à quasiment tous les matchs, parce que même quand il ne marquait pas, il était décisif, Vini. Et de l'autre côté, Rodri, qui fait peut-être une belle saison, mais qui n'est pas le meilleur de son équipe, qui gagne certes l'euro, mais dans ce cas-là, si tu pars du principe qu'il faut le donner à quelqu'un qui gagne l'euro ou en tout cas une compétition internationale, tu le donnes à Carvajal, tout simplement. Oui, alors il y a ça. Après, Rodri, il surfe aussi sur la très bonne saison qu'il a faite l'année d'avant, il remporte la LDC. Oui, mais c'est à ce moment-là qu'il faut lui donner. Oui, tu as décidé de le donner à quelqu'un d'autre. Mais bizarre aussi. Voilà, c'est sûr. Mais tu as ce rapport un peu particulier avec Rodri. Oui, tu as envie de mettre en avant un joueur sous-estimé haute, mais la seule critique qu'on peut faire à Vini, c'est qu'il rate les trois, quatre premiers mois de compétition, deux mois sur blessure et deux mois parce qu'il est en train de se remettre en forme, etc. Mais le plus important, c'est dans les moments importants, il répond présent, il est décisif. Et au pire des cas, pour moi, tu as Hugh Bellingham qui est quand même potentiellement devant Rodri sur la saison parce que oui, la deuxième partie de saison de Bellingham, elle est un peu plus timorée, mais au final, il fait finale d'euro en ayant un rôle, je trouve, prépondérant dans son équipe sans être non plus décisif. Mais il est déterminant dans le parcours des Three Lions et c'est pareil avec le Real Madrid. Donc oui, pour moi, on peut s'offusquer de ça. Il y a sûrement des choses qui se sont tramées en coulisses aussi parce que même toute cette nouvelle formule pour que le gagnant ne se sache pas à l'avance, il y a des choses qui se tuitent ou autre, c'est un peu bizarre. Et puis, chaque année où le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, un joueur du Real a remporté le Ballon d'Or. Ça serait la première fois. Ce qui est sensiblement logique. Quand tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde sur l'année dernière, il n'y a pas de débat possible sur ça. Je vous rappelle que le Real Madrid n'a perdu que contre un seul adversaire et seulement deux matchs l'année passée face à l'Atletico. Quand tu es la meilleure équipe du monde et que tu es le meilleur joueur du monde à s'en tenter, tu es Ballon d'Or. Ok, il y a l'Euro. Rodri était le meilleur joueur de l'Euro. Ok, très bien. On lui donne son trophée de meilleur joueur de l'Euro. Et puis voilà, on est content. Exactement. Non, mais effectivement, il va falloir du temps pour digérer ça, je ne te cache pas. Les mauvaises nouvelles, ça cumule. Le mot final de cette vidéo, c'est le suivant. Soit c'est le plus grand scandale de l'histoire du football de ces 10, 15, 20 dernières années. Parce que pour moi, c'est le plus grand scandale. En tout cas, si c'est officiel, c'est le plus grand scandale de l'histoire du football sur les 10, 15, 20 dernières années, en tout cas du 21e siècle. Ballon d'Or ou football en général ? Ballon d'Or, allez, Ballon d'Or. Parce que peut-être qu'il y a des scandales, effectivement. On me bombarde d'appels, bref. Il va falloir qu'on coupe vite la vidéo. Mais ouais, et sinon, on se fait tous enfumer. On se fait tous enfumer parce que le Réal est de mèche avec France Football. L'entourage de Vigny est de mèche avec le Réal et France Football. Et on se fait avoir. Et c'est juste pour faire une surprise. Et tout le monde aura cru qu'eux. Et voilà. Donc là, il est quelle heure ? Il est 15h49. À 15h49, la chose que je peux vous dire, c'est que selon ce qu'on me dit et selon ce que dit toute la presse internationale, finalement, c'est que Vinicius de Vigny ne sera pas Ballon d'Or 2024. Voilà. On peut finir la vidéo, je ressens. Merci à tous. Merci à tous. Voilà, oui, solennellement. Merci à tous avec les mauvaises nouvelles qui s'accumulent. On commence à prendre un ton grave. Mais voilà, abonnez-vous. Désolé pour cette vidéo qui risque d'avoir une mise en forme assez dégueulasse. Mais on est au cœur de l'actualité, là. On est au cœur de l'actualité. Donc, voilà. Écoutez, abonnez-vous. Mettez-nous en commentaire votre ressenti. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Allez, ciao.